Vous êtes sur Economa Live et vous regardez Economa News, le journal qui vous tient informé sur ce qui fait bouger l'écosystème tech en Afrique. Bonjour et soyez les bienvenus. Vendredi dernier, à Abidjan, la BAT a accordé un prêt de 63 millions d'euros au Cameroun, financement destiné à former des ressources humaines qualifiées, capables de contribuer au processus d'industrialisation et au développement des secteurs porteurs de l'économie camerounaise. Notre focus sur les finalistes du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient, « Poesam 2023 » pointent les projecteurs aujourd'hui sur trois nouvelles startups, notamment Kissengo de Noaha Patricia, Monkombi de Kameni Thierry et le projet École des valeurs et de la maternité de Thala Isabelle. C'est mardi des emplois à Economa. Nous avons comme de tradition déniché les meilleures offres pour vous. Ne les manquez surtout pas à la fin de ce journal. La conférence internationale organisée par le groupe de réflexion sur le leadership dans les médias du Gordon Institute of Business Science s'est déroulée à Johannesburg la semaine dernière en présence de plus de 70 participants de 25 pays. Marie-Louise Mamgué, rédactrice en chef de Data Cameroun, a représenté le 237 à cette rencontre qui a réuni des journalistes, des éditeurs, des ONG, des universitaires et autres autour du thème « Big Tech and Journalism – Building a Sustainable Future in the Global South ». L'objectif était de proposer des principes généraux et globaux pour la durabilité des médias d'information et la réforme des politiques des plateformes afin d'aider à la conception et à l'évaluation des mécanismes de politique publique qui obligent les plateformes numériques et les fournisseurs d'informations à échanger dans des conditions équitables. Rappelons que Data Cameroun, qui est représenté à cet événement par sa rédactrice en chef, est un site d'information généraliste spécialisé dans le data-journalisme, le fact-checking et le journalisme d'investigation. Son objectif est de mettre à la disposition des citoyens des informations fiables et crédibles en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a donné son feu vert ce vendredi 14 juillet 2020 de Troyes à Abidjan pour l'octroi d'un prêt de 63,09 millions d'euros au Cameroun. Il servira à financer son projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'amélioration des compétences en soutien à l'industrialisation, le PEAC, qui couvrira cinq régions du pays, à savoir le centre, le littoral, le sud, le sud-ouest et l'extrême-nord. Ce financement vise à réduire le déficit de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs prioritaires et à soutenir le développement de l'économie camerounaise. Ainsi, le projet mettra l'accent sur la digitalisation, la formation professionnelle et le renforcement du secteur privé pour favoriser l'emploi des jeunes et des femmes dans les secteurs clés tels que la construction, les transports, l'énergie, l'agro-industrie, les métiers verts et les TIC. Concrètement, le projet va directement renforcer 12 centres de formation et 9 incubateurs publics et privés. 7 350 jeunes et ou femmes vont en profiter grâce à l'amélioration des cursus de formation pour répondre aux besoins du marché et de l'emploi et 1 225 jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets des cinq régions du pays pourront suivre un parcours d'incubation jusqu'au démarrage de leur activité. À terme, le PEAC va favoriser la création de 28 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2050, soit 1 120 en moyenne par an entre 2027 et 2050. Le projet s'inscrit dans le droit fil de la Stratégie nationale de développement 2020-2030 du Cameroun et les deux domaines prioritaires du document de stratégie pays 2023-2028 de la BAD pour le Cameroun. Pour examen 2023, nous vous présentons ce mardi trois autres projets parmi les onze sélectionnés pour la finale. Commençons avec Mon Combi de Kameni Thierry. Il s'agit d'une plateforme numérique qui offre des services de rénovation et de construction en rendant le métier de technicien plus professionnel. La structure, spécialisée dans les services à domicile, par son sens de professionnalisme et son réseau de techniciens qualifiés, met à la disposition de sa clientèle, particuliers et entreprises diverses, une fourchette de services qui permet de satisfaire tous leurs besoins. En quelques clics sur la plateforme, les clients ont accès aux services tels que la vidéosurveillance, l'électricité, l'informatique, la soudure, la plomberie et bien d'autres. Le site internet moncombi.cm renseigne davantage sur la start-up. Le deuxième projet en liste pour les quatre prix du Poésame 2023 est celui de l'École des valeurs et de la mentalité fondée par Tala Isabelle. C'est une plateforme qui dénoue les problèmes ambiants d'un civisme, de violence, de dégradation, des mœurs et de mauvais comportements au sein de la société. Créé en janvier 2023, le DVM se positionne comme un complément du système éducatif conventionnel pour offrir à la jeunesse les moyens d'être équilibrés et pleinement épanouis, tant sur le plan professionnel que social. Pour mieux comprendre la vision de l'école, rendez-vous sur son site internet écolesdesvaleursmt.com. Son application développée par Asta Cameroun est disponible sur Play Store depuis deux semaines. Le dernier projet en compétition que nous avons choisi de vous présenter ce jour est Kiss & Go de Noaha Patricia. C'est une plateforme digitale de sélection de maisons d'hôtes pour la garde d'enfants dans un cadre familial et sécurisé. Lequel de ces projets fera partie des quatre gagnants du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient ? On le saura ce jeudi, 20 juin lors des pitches des finalistes qui se passera dès 8h en direct sur la page Facebook Orange Digital Center. En attendant, toute l'équipe d'économie souhaite bonne chance aux 11 finalistes du Poésame 2023. L'entreprise Donsil recherche dans la ville de Yaoundé un développeur web et mobile, profil recherché, bac plus 2 minimum, en informatique ou discipline connexe et être âgé entre 20 et 30 ans. Multicanal Services recherche dans la ville de Douala un community manager. Mission principale, assurer la présence et le marketing des produits dans les réseaux sociaux et identifier les concurrents et les tendances du marché. Profil recherché, avoir une bonne maîtrise des réseaux sociaux avec une solide culture web. L'application dit Transport Gozem recherche dans la ville de Douala un business developer. Sa mission principale consistera entre autres à définir et mettre en place une stratégie commerciale de prospection, de vente efficace et à améliorer l'offre de services dédiées aux entreprises si besoin. Niveau requis, bac plus 2 ou plus en marketing, communication, vente ou tout autre diplôme équivalent et 2 ans minimum d'expérience dans le domaine. Vous souhaitez avoir plus de détails sur ces offres, alors rendez-vous sur le site web www.economa.com dans sa section emploi. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre édition. En attendant, téléchargez notre application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store pour suivre nos prochaines éditions en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada